Elle a rencontré cet individu, il essayait de la charmer. C'est un garçon qui est ressorti assez manipulateur. Il a dit qu'il avait des chèques, il ne pouvait pas les déposer sur son compte. Donc est-ce que, au sein, tu peux les déposer sur ton compte ? Et le piège s'est refermé sur elle. Son découvert était pas loin de 2000 euros. Donc là, à 17 ans, comment je vais expliquer ? Je travaille pas, je passe mon bac. Et là, je trouve une lettre de deux pages. Le début de la phrase, c'était, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà partie. Je m'inscris sur un site de rencontre. Et là, je crois rencontrer quelqu'un de bien. Au bout de quelques temps, il a commencé à me demander de l'argent. Je rencontre le diable. J'ai perdu 70 euros. Et on m'a tout pris. Ma voiture, on allait me prendre ma maison. J'étais surendettée. Je me suis dit, mais avec les dettes que tu as, tu te suicides. C'est tes enfants qui payent. Elle a fait ce choix-là parce qu'il y a des responsables. Il faut alerter, il faut parler. Oui, il faut parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas se taire. Et on n'est pas coupable, on est victime de ces gens-là. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Ce sont des témoignages, encore une fois, très forts que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Océane, Marie-Françoise et José ne souhaitaient qu'une chose, rencontrer le grand amour. Ils pensaient l'avoir trouvé, mais ils ont découvert que celui ou celle dont ils étaient tombés amoureux était en réalité un escroc. Un escroc qui les a piégés, qui a abusé de leur confiance, qui a volé toutes leurs économies et surtout balayé leurs espoirs. Des situations qui ont eu des conséquences dramatiques, on va le voir. Et s'ils ont accepté de venir témoigner, c'est pour aider, prévenir, alerter, pour que ce n'arrive plus. Merci à eux pour leur confiance. Merci à vous d'être ici et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Laurence et José. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je commence cette émission en pensant infiniment à votre sœur, Laurence Océane, à votre fille, vous José, qui a décidé de se donner la mort suite à l'arnaque dont elle a été victime. Je ne sais même pas si on peut utiliser le mot arnaque. On peut parler presque d'un crime. Vous allez nous raconter son histoire. Mais cette jeune femme qui est derrière nous, nous pensons évidemment infiniment à elle. Et vous allez me parler d'elle également, parce que je sais que votre présence est motivée par l'idée de faire de la prévention, évidemment. Tout à fait. Mais aussi de rendre hommage à votre sœur. Merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Et bonjour José. Bonjour. Merci également d'avoir accepté d'être avec nous. Ceux qui vont nous accompagner avec toute leur bienveillance aujourd'hui, c'est Natacha Espier, d'abord, qui est psychologue. Merci d'être avec nous, Natacha. Bonjour. Et notre avocat pénaliste, Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour Faustine. Merci infiniment d'être avec nous. Vous me parlez d'abord, alors, d'Océane ? Oui. Quel genre de jeune femme était-elle ? C'était une jeune femme, jeune fille, magnifique, une vie qu'on ne peut pas... Des bordantes de joie. Voilà. Avec le sourire tout le temps et avec... qui ne demandait qu'à vivre, quoi. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a pris l'initiative de ce geste désespéré. C'était le 8 mars 2018. Oui. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce geste ? Euh... Ce qui l'a poussé, c'est, je pense... Voilà, pour elle, c'était la solution à ce problème d'escroquerie. Voilà. Pour elle, c'est... Je mets fin à mes jours. Pour éviter de ramener des problèmes à ma famille, c'est... Je me suis fait avoir. J'ai honte. Et voilà, pour elle, la solution. Puisque 17 ans, on n'est plus une enfant, mais on n'est pas une adulte. Vous aviez 20 ans d'écart, toutes les deux. C'est ça. Une belle relation ? Oui. On vivait ensemble. Oui. Vraiment... Comment on dit ? De notre fratrie, on est 7. Au sein, c'est la dernière. Toujours la même... Voilà. Aucun... Voilà. Aucune voix. Aucun... Voilà. Ça n'éclatait pas dans la maison. C'était vraiment... La fille que tout le monde souhaite avoir. La sœur qu'on souhaite avoir. Elle était bonne à l'école ? Ça se passait bien ? Alors, elle était excellente. Elle était vraiment excellente. C'était l'année de son bac. Justement, on a fait une demande de bac à traite au posthume. Malheureusement, elle n'a pas abouti. Donc là, on continue à demander éventuellement une reconnaissance. C'est important pour vous ? Alors, c'est important pour moi, mais c'est vraiment une action qu'on fait pour nos parents. Parce que, voilà, on est 7 enfants de cette fratrie. On a tous notre bac. On sait très bien que, voilà, l'attente de nos parents, c'est que tous leurs enfants aient ce diplôme. Et Océane, et c'est l'équipe enseignante qui nous l'a dit, n'attendait que à savoir la mention qu'elle allait avoir. Au bac de français, elle a eu 20 sur 20 à l'écrit. 17 à l'oral, je crois. Donc, elle avait un avenir prometteur. Est-ce que vous l'aviez vu changer récemment, Océane ? Non. Je l'avais juste les vacances avant. Tout se passait très, très bien. Je n'ai rien vu. On jouait comme d'habitude. On sortait comme d'habitude. Mais, enfin, je n'ai rien vu. Comment avez-vous découvert, alors, ce lien entre son geste et cette arnaque dont vous allez nous parler ? Le jour de son... Le jour de son... Elle avait laissé un mot. Ce n'est pas une lettre de détresse. C'est une lettre d'amour, d'adieu. Parce qu'on a chacun, individuellement, un paragraphe. Donc, on a mon papa, ma maman, les frères et sœurs, les neveux. Et après, on a le chapitre qui dit, j'ai rencontré telle personne. Cet individu, voilà, je l'ai rencontré. J'ai flirté avec lui. Il m'a demandé de déposer des chèques sur mon compte parce qu'il n'avait pas possibilité de le faire. C'était l'échec de son salaire. Donc, elle explique les choses. On va revenir dans l'état. Mais, en tout cas, elle explique les choses. Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous, dans votre paragraphe à vous ? Alors, je connais cette phrase par cœur. C'est, avec ton fort caractère, lol, continue à aider les gens. Et c'est ce qui me donne la force de le faire parce que, par rapport à nos recherches, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont subi cette escroquerie qui ne l'ont pas dit par honte. Et certaines sont tombées dans l'anorexie. Certaines sont rentrées dans la dépression. Il y a un problème, clairement. Il faut qu'elle se remette au rang de victime et non de coupable. Qu'est-ce qui s'est passé alors en novembre 2017 ? Elle a rencontré ce jeune homme. Donc, on a su qu'elle a rencontré cet individu courant novembre dans un anniversaire et qu'il essayait de la charmer. Il y a eu des refus de la part d'Océane. Mais il a continué. C'est courant janvier qu'il y a eu le début de ce flirt. D'accord. Il avait quel âge ? C'était le même âge qu'elle ? Non. Lui, c'était un adulte. Il devait avoir entre 20 et 22 ans, je crois. Elle était amoureuse ? Elle en avait parlé à ses copains, ses copines ? Amoureuse ? À 17 ans, on ne peut pas parler d'amour puisque c'était son premier flirt. Donc, qu'est-ce qu'elle connaissait de l'amour ? Non, c'est un garçon qui est ressorti assez manipulateur. Donc, on a su qu'il lui avait offert une bague. Donc, c'était vraiment une mise en confiance. Voilà, Océane qui était très pudique. Voilà, je pense qu'il a... Et c'est une belle jeune femme. Donc, je pense qu'il y a eu ce charme. Voilà, tu es belle, tu es intelligente. Vraiment, voilà, charmée. 17 ans. Et le piège s'est refermé sur elle. Alors, qu'est-ce qu'il lui a demandé concrètement ? Une histoire de chèque, vous m'avez dit. C'est quoi, alors ? Clairement, il lui a dit qu'il était chauffeur individuel et qu'il avait des chèques de salaire, ses revenus, mais qu'il ne pouvait pas les déposer sur son compte. Donc, est-ce que, Océane, tu peux les déposer sur ton compte ? Tu me laisses ta carte et je ferai le retrait. C'est classique, ça, pardon. Mais c'est un piège classique. C'est un piège classique rendu possible par les délais bancaires. Parce que si les délais bancaires étaient au réel, si je puis dire, le problème ne se poserait pas. La difficulté, c'est que le chèque est encaissé, il est porté au crédit du compte. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant un délai qui varie de 15 jours à 3 semaines, le chèque peut être à nouveau débité s'il apparaît qu'il a été volé, que le compte a été clôturé, etc. Là, ce qui rend l'arnaque possible, c'est de porter la somme au crédit du compte alors qu'il y a encore une incertitude sur le bon encaissement du chèque. Et c'est ce qui permet à ces escrocs, dans ce délai-là, de décaisser l'argent avant qu'on découvre le potoro, c'est-à-dire que les chèques soient rejetés parce qu'ils ont été vraisemblablement, là, je crois que c'était des chèques volés. Tout à fait. Voilà. Et c'est toute la difficulté. La banque, en quelque sorte, se donne une marge de manœuvre bien plus importante et ce qui lui permet ensuite de débiter le compte, ce qui pose une difficulté parce que, enfin, je ne veux pas rentrer dans les arcanes du droit bancaire, mais la date de valeur d'un chèque, c'est trois jours après son encaissement, point barre. Donc, normalement, lorsqu'il est porté au crédit du compte, si jamais il y a une difficulté derrière, elle devrait être pour la banque et non pas pour le titulaire du compte. Donc, elle l'a fait, en fait. Elle a déposé ses chèques à la banque. Tout à fait. Elle ne s'est pas du tout méfiée. C'est une facilité. Elle s'est méfiée, si. Elle s'est méfiée, puisqu'elle a contacté sa conseillère en lui disant, voilà, je viens de déposer un chèque d'une somme assez importante. Pouvez-vous me dire si c'est bon ou pas ? Donc, ça, tout ça, on l'a découvert le jour du procès en pénal qu'elle avait donc sollicité une première fois par mail, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, pas de réponse, pas de retour. Jusqu'à la veille de son suicide où elle a été reçue quand même par le directeur de la banque. Donc, là, elle ne pourra jamais nous dire ce qui a été dit. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle avait 17 ans à l'époque et personne ne vous a prévenu, en fait, de ce qui se passait ? Non. On n'est pas reçue, enfin, pardon, mais c'est... Même moi, du haut de beaucoup plus vieille, à être reçue par un directeur de banque, c'est impressionnant. Et instinctivement, elle a 17 ans, non ? On prévient les parents. Mais en fait, j'ai un peu une incompréhension dans votre histoire. C'est que, justement, c'est un compte mineur. Oui. Donc, il doit fonctionner normalement sous l'autorité du représentant légal, qui est le papa, la maman. Oui, c'est ça qui est toi. Et ce qui est fou, c'est que... Alors, comme les banquiers ont besoin de clients, ils ont trouvé aussi les mineurs comme clients, pas de difficulté, mais normalement, il y a des seuils. C'est-à-dire que les opérations, au-dessus d'un certain seuil d'argent, doivent être, en quelque sorte, contre-signées par le représentant légal. Mais là, la difficulté, c'est qu'elle ne tire pas l'argent. Elle dépose de l'argent. Ah, oui, oui. Mais après, lui, il va retirer l'argent sur son compte. Oui, mais parce qu'elle a une carte de retrait, je suppose qu'il a dû, évidemment, respecter les délais de décaissement rendus possibles par la carte de retrait, parce qu'on ne peut pas retirer indéfiniment. Vous savez, vous avez un seuil par semaine. Et là, en fait, il n'y a pas eu de protection, parce que si elle avait émis un chèque, elle, il y aurait eu immédiatement, on prévient les parents, attention, il y a un chèque qui a été émis, qui dépasse, évidemment, de loin, le montant qui est au crédit du compte, donc il y a une difficulté, etc. Si ça avait été une opération par carte bleue, là aussi, il y aurait eu, parce qu'il y a une surveillance particulière, parce que là, dans ces cas-là, si vous voulez, la surveillance, elle est très assidue de la part des banquiers, parce qu'en général, quand il y a une arnaque à la carte bancaire, c'est eux qui remboursent. Oui, c'est ça. Donc, toute la difficulté... Donc, il a attendu combien de temps, en fait, pour retirer l'argent ? Alors, les retraits se sont faits, on va dire, de la première semaine de février jusqu'à... jusqu'à... où Océane s'est aperçue de son découvert, je crois, le 6 mars. Donc, elle s'est aperçue comment de son découvert ? Alors, justement, dans les différents échanges, on avait vu qu'elle avait alerté, et que... Donc, il n'y a eu aucun mouvement, puisque, justement, vous parliez des délais, etc. Donc, son compte était toujours apprévisionné, il n'y avait pas de découvert, donc, pour elle, il n'y avait pas de problème. Bien sûr. Il n'y avait pas de problème. Donc, OK, ça va. Mais juste, le 6 mars, elle s'aperçoit, là, de son grand découvert, et là, c'est là qu'elle se rend, donc, à la banque. Parce qu'en fait, c'était un faux chèque, c'est ça ? Oui, c'était un chèque volé. Un chèque volé. Un chèque volé, oui. Donc, les personnes ont fait opposition, et l'argent a disparu, mais il y avait déjà eu le retrait, et les retraits avaient déjà été faits. Donc, elle s'est retrouvée à découvert de combien, Céad ? Ben, c'était pas loin de 2 000 euros, je crois. Alors, oui, pas loin de 2 000 euros. En fait, contre la totalité des chèques, je crois que c'est donné, mais pas encaissé, ça faisait environ 6 000 euros, mais son découvert était pas loin de 2 000 euros. 17 ans, découvert de 2 000 euros. Oui, elle était complètement paniquée. Moi, déjà, je suis à la découverte de 100 euros, je ne me sens pas bien. Oui. Donc là, 17 ans, comment je vais expliquer ? Je ne travaille pas, je passe mon bac. Dire que j'ai rencontré quelqu'un à mes parents, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'était quoi, le dernier message, vous, que vous avez reçu ? Le jour même, le 8 mars, il était 6h35, parce que voilà, je vivais avec elle. C'était mon heure où je me lève. Donc 6h35, et ça commençait par « Je vous aime tous ». Donc, je n'ai pas tout lu tout de suite, c'était « Je vous aime tous », et une lettre se trouve dans mon tiroir de bureau. Alors moi, tout de suite, je monte à l'étage, je trouve sa chambre, pour lui dire « Mais c'est quoi ton problème, en fait ? » Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je trouve une chambre vide, nickel, nettoyée. Je tire le tiroir, et là, je trouve une lettre de 2 pages, effectivement, comme elle l'avait écrite dans son message. et le début de la phrase, c'était « Si vous lisez, si vous trouvez cette lettre, ou si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà partie. » On m'a appelé pour me dire « Papa, j'ai... Océane n'est pas dans sa chambre. » Et là, quand elle m'a dit ça, je suis resté, je me dis « Mais elle est où ? » « Mais papa, je ne sais pas, je suis où. » Et là, je pense à l'heure où ça s'est passé, j'étais assis au bord, j'étais assis dans le lit comme ça, et j'ai senti que j'ai tout le corps qui a changé. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me suis dit « Ok, d'accord, j'ai compris. » Son choix qui est brutal, qui est vraiment brutal, parce qu'il y a plusieurs façons de mettre fin à ses jours. Et c'est là qu'on a vu l'impact de cette souffrance qu'elle n'a pas montrée. Elle n'a pas du tout montrée. Moi, j'ai rigolé avec elle la veille. Elle est venue m'apporter son sac de linge sale. Je me rappelle encore, à 23h30. Je l'ai regardée, je fais « Eh, cocotte, ne pense pas que je vais faire tourner la machine à cette heure-ci. » « Ah non, non, quand tu auras le temps. » Il n'y avait rien qui laissait présager. Dans ce geste-là aussi, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression qu'elle a voulu aussi peut-être nous préserver. Et moi, je lui ai demandé « Vous le laissez tel qu'elle est. » Et moi, je m'en occupe. Et je l'ai fait. On s'est occupé de notre sœur, le papa s'est occupé de sa fille. Voilà, le visage qu'elle avait quand elle dormait, elle avait la bouche un peu tout ouverte. Je passais, j'y allais « Ferme ta bouche. » J'ai mis exactement comme elle dormait, comme elle était. Si vous voulez, on a tout fait. Jusqu'à sa dispersion du honneur que je l'ai fait moi-même. La dispersion du honneur. Marie-Françoise, vous voyez ? Moi, je suis très touchée parce que j'ai eu aussi envie de me suicider parce que c'est difficile d'en parler, surtout à ses proches. Moi, je n'ai jamais pu en parler ni à mes enfants ni aux gens qui sont proches de moi. Je le gardais. Et puis, tout le monde s'imaginait que j'étais bien, je souriais. On ne le dit pas parce qu'on a honte. Parce que quand même, c'est quelque chose... On est montré du doigt quand on se fait arnaquer. Moi, on me dit « Mais t'as fait une bêtise. » Reconnais-le. Mais non, moi, je n'ai pas fait une bêtise. Moi, je ne suis pas coupable. Je suis victime. Et votre soeur, votre fille, pareil. Mais c'est difficile de l'admettre parce que, vous savez, quand on parle de ça... Elle était très jeune. Moi, je ne le suis plus. On se moque de vous. On dit « Tiens, la vieille, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle a cru trouver un jeune homme qui allait... » Et c'est très dur. Mais tout le monde pense ça. Même les autorités. On vous regarde toujours avec un petit sourire narquois qui fait très mal. Et on le cache. Et moi, je l'ai caché. Je l'ai caché jusqu'au bout. Et puis là, je me suis dit quand j'ai vu sur Internet, j'ai dit « J'y vais. Tant pis. Personne le sait. Je suis allée sans le dire à ma famille. Je viens. Parce que je me dis qu'on ne peut pas se taire. Et tout à l'heure, je vous écoutais, vous avez raison. On ne peut pas se taire. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et on n'est pas coupable. On est victime de ces gens-là. Et après, moi, je raconterai mon histoire. Mais franchement, moi, je suis émue aux larmes parce qu'avec, je ne sais pas, 50 ans d'écart, j'ai ressenti la même chose. Et à un moment donné, j'aurais pu le faire. J'habite toute seule. Et des fois, la nuit, je me disais « Je vais me flinguer parce que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter les critiques. » Excusez-moi. Je vous en prie, Marie-Franche. Je ne peux pas supporter le regard des autres. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ça ne peut pas durer. On ne peut pas culpabiliser les gens qui se font avoir. C'est ça. Natacha ? Oui, vous avez raison. Tout à fait. Vous êtes des victimes. C'est ça qui est très compliqué parce que c'est doublement victime. Vous êtes engagée dans une relation sentimentale. Donc, il y a des choses qui se passent aussi. Et puis, vous vous faites escroquer, arnaquer comme vous voulez. Donc, de toute façon, définitivement, vous êtes la victime. Mais parce que vous étiez engagée dans cette relation, on a du mal ou on va vous stigmatiser en disant, au fond, tu l'as cherché. Ce qui est faux. On ne cherche jamais à se faire arnaquer, évidemment. Et dans le cas de votre sœur, je pense que son jeune âge, il y a deux choses. Il y a à la fois la peur à 17 ans de se retrouver là. Cette séance avec le banquier, moi, ça me semble complètement incroyable, qui lui montre au fond combien cette chose est dramatique et grave, alors qu'il y avait des moyens de l'aider. Voilà. Et en plus, elle est en construction encore. C'est une toute jeune femme. Une de ses premières relations sentimentales. Et je pense que, du coup, confrontée à ces deux souffrances, à ces deux choses-là, comme vous le disiez tout à l'heure, elle s'est trouvée acculée et, au fond, elle n'a imaginé aucune autre possibilité pour arrêter la souffrance que, malheureusement, mettre fin à ses jours. Et la peur pour sa famille. Et la peur pour sa famille aussi. Évidemment. L'idée de vous mettre dans une situation épouvantable, l'idée de vous blesser, l'idée de vous décevoir, ça a été insupportable pour elle. Qu'est-ce que l'enquête a montré derrière ? A démontré ? Alors, l'enquête, c'était que l'individu principal l'individu principal, en fait, a monté cet escroquerie parce qu'il devait de l'argent à un autre escroc. Donc, en fait, c'était un plan machiavélique qui était, tu trouves une proie, tu lui donnes des chèques et tu récupères l'argent. Donc, il n'en était pas à son premier chèque volé. C'était pas la première fois. Je crois qu'il a même volé son père en premier. Oui, oui. Voilà. Il a été arrêté ? Alors, il a été, il a été effectivement arrêté, donc placé sous contrôle judiciaire. Donc, il y a eu le procès donc en octobre 2019. Il ne s'est pas présenté. Les deux audiences, il y en avait une première au mois de juin où il n'est pas venu. Au mois d'octobre, il n'est pas venu non plus. Donc, il a écopé d'un an avec sursis et voilà, des, comment on appelle ça ? Aversé, voilà, versé une tête. Des dommages d'intérêt. Des dommages d'intérêt. Bon, ça, c'est une petite, pour moi, c'est une petite tape. Voilà. C'est... Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de lien, enfin... Il n'y a pas de lien entre le décès de... Exactement. En fait, il a été jugé pour avoir escroqué quelqu'un mais il n'a évidemment pas été jugé pour les conséquences que cette escroquerie a généré. Il ne faut pas être jugé pour les conséquences ? Alors, moi, j'ai une idée parce que je l'ai déjà utilisée dans d'autres situations. C'est qu'effectivement, sur le plan pénal, l'infraction qu'il a commise, c'est effectivement l'escroquerie. C'est ça. Par contre, sur le plan civil, vous savez, il y a une règle très simple. Quiconque commet une faute et qui cause un préjudice à quelqu'un lui doit réparation à condition qu'il y ait un lien qu'on appelle de causalité, c'est-à-dire qu'il y ait un lien direct entre la faute commise et le préjudice. Là, c'est le cas. Pour moi, là, c'est tout à fait le cas puisque, en plus, votre sœur laisse la preuve que la raison de son geste, c'est bien l'escroquerie dont elle a été victime. La faute, elle est caractérisée, il est définitivement condamné au pénal. Donc, il y a une faute, elle est caractérisée, le préjudice existe, le lien de causalité, pour moi, il est évident. Alors, c'est un pis-aller parce que vous n'obtiendrez pas que ce garçon soit condamné à une peine d'emprisonnement. Voilà. Mais par contre, vous pourriez obtenir une décision qui, sur le plan psychologique, je pense que Natacha me le confirmera, est très importante parce qu'elle pourrait dire qu'il est responsable du décès de votre sœur et de votre fille. Et donc, c'est Anne totalement victime. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que ce combat peut être mené. Oui, justement, par rapport aussi à votre témoignage, ce qu'on a vu, c'est que les personnes, même si elles se sont rendues dans un commissariat, il n'y a pas eu de suite. Et donc, c'est vrai que c'est une double peine. Je me suis fait se croquer, on ne m'entend pas. Oui. Donc, c'est vrai que nous, dans nos démarches, on a dit, non, mais on ne peut pas laisser faire ça. C'est trop grave. Il y a une perte humaine, quand même. Bien sûr. Nous, on a eu de la chance dans notre malheur. C'est qu'on a été quand même bien encadré par le commissariat d'Evry-Courcouronne et surtout le policier en charge de l'enquête qu'on ne le remerciera jamais assez parce que toutes les investigations qu'il a faites nous ont permis, justement, d'aller en procès parce qu'il a vraiment, dans notre drame, on a plusieurs dossiers au niveau judiciaire et je pense que c'est vraiment à son professionnalisme qu'aujourd'hui, on peut avancer et on voudrait justement se servir de ça pour aider les autres. Il vous a accompagné et il vous a permis de comprendre aussi. C'est ça. Quand une personne se suicide, c'est évidemment un questionnement permanent. Essayer de comprendre. Et je pense qu'effectivement, d'avoir été accompagné, qu'on ait pu mettre des mots, des explications, ça, je pense que c'est vraiment primordial pour vous aujourd'hui. Ah mais bien sûr. On a été très bien accompagné par ce policier, par son patron, le commissaire divisionnaire et par l'équipe du commissariat et on avait tout le temps, tous les jours. Oui, on n'était vraiment pas lâchés. On n'était pas lâchés. C'est ce qui nous a permis. Oui, bien sûr. C'est franchement comme si c'était de la famille. À la fin, et même lui... Oui, c'était vraiment... C'était sa petite soeur, quoi. C'était comme si on était des parents. Vous avez... Pardon. Oui, pour le commissariat, pour les gens, pour les agents du commissariat. Comment ça va vous aujourd'hui, tous les deux ? Qui ? Moi ? Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, je suis... Alors, je vous explique aujourd'hui ça. Je ne dirais pas... Si je dis que ça va, c'est que je mens. C'est pour nous qui diront que ça va. Je vais dire que ça va, mais sachez bien que vous vous levez la nuit, de le départ, même si je ne dors pas la nuit, mais tout ce que je fais, je vois ma fille. Elle est avec moi partout. Je voyage, elle y est. Je suis dans l'avion, elle est. J'ai toujours une photo, une photo qui reste. Il ne faut pas que quelqu'un touche ma photo qui est là. Moi, je dors là, ma photo est là. On ne touche pas. J'ai sa photo, j'arrive à l'hôtel, je sors sa photo, je sors, la femme de ménage va passer, mais la photo doit être là où je l'ai mise. Il ne faut pas qu'il soit... Non, c'est... Je vais... Bon. Comme je dis, je suis modané à opé-opécuter, c'est comme ça. Bon, il faut l'accepter. Ce n'est peut-être pas le truc à dire que je l'accepte, mais bon, je dois vivre avec. C'est ça. Mais là où je vais dire pourquoi est-ce que j'ai de la peine et de la pitié pour les gens qui l'ont poussé à faire ça. Je l'ai... Et vous, Laurence ? Ben, on va dire que depuis le 8 mars 2018, c'est Ossam qui me donne la force de me lever le matin parce qu'elle nous a laissé des informations pour qu'on puisse... Avancer. Avancer. Parce que voilà, on a un message d'amour. Mais elle nous a aussi donné des éléments pour pouvoir avoir l'histoire et aller au bout d'une démarche parce que, voilà, je ne me serais pas vue dire bon, ben, elle a fait un choix. Non, elle a fait ce choix-là parce qu'il y a des responsables et aujourd'hui, on doit faire le maximum pour continuer à l'honorer et pour surtout qu'elle liste vraiment sa place de victime. Et surtout, ben, pour nous tous, moi, je sais que c'est... Je ne dirais pas que c'est un combat parce que le combat, je l'ai perdu le 8 mars à 6h35. 6h35. Donc, pour moi, ce n'est pas un combat, on l'a perdu parce qu'il y a un gagnant et un perdant. Non, mais on a cette volonté-là et c'était depuis le départ avec mes parents qui nous ont dit il faut alerter, il faut parler, il faut parce que ce n'est pas normal. Il y a eu trop de choses. Surtout, elle ne nous a pas laissé dans le flot. Oui, elle vous a laissé des clés. Elle nous a laissé ce qu'il fallait. Ça veut dire je pars, je m'en vais, mais derrière, vous pouvez aider les autres. Vous pouvez essayer de faire ça, ça, ça et puis... Et vous, Marie-Françoise, comment ça va aujourd'hui ? Ça dépend des jours. Il y a des jours, ça va, des jours, ça va vraiment bien, mais bon, c'est moins dramatique. Moi, je n'ai pas perdu la vie, j'aurais pu, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Vous avez perdu combien d'argent ? Quelles sommes-vous ? Ça m'embête de le dire parce que c'est énorme. J'ai perdu 70 000 euros. Ce serait aujourd'hui, je ne les perdrais pas parce que j'étais dans une situation difficile. Je sortais de... J'ai eu plusieurs décès dans la famille, dont un genre de 40 ans, mon mari, un petit garçon qui avait eu une leucémie à 9 ans, mais qui s'en était sorti, puis la maladie d'Alzheimer de ma maman qui avait duré très longtemps et qui avait détruit la famille. Et c'est vrai que moi, je me suis laissée avoir. Embarquée dans une situation au moment où vous étiez extrêmement fragile. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on regarde quelques images justement pour faire connaissance tous ensemble. Marie-Françoise voit le jour en 1948 dans un petit village situé entre Narbonne et Carcassonne. La jeune fille est élevée par sa maman et fait la connaissance en 1968 d'un jeune homme qui devient son mari un an plus tard. De leur union, naissent deux beaux-enfants. Marie-Françoise a tout pour être heureuse. En tant que responsable commercial, elle mène un train de vie confortable et s'épanouit en famille. Mais à partir de 2010, sa vie prend une toute autre tournure. Et donc, c'est cette série d'événements en fait que vous nous avez dit. Oui, qui m'amène à être très fragile et puis, bon... Je prends beaucoup de poids, je me désintéresse de tout. Je ne travaille plus, chose qui m'a beaucoup gênée aussi parce que, bon... On m'a donné une retraite anticipée que je ne voulais pas prendre. Et puis, bon... Au bout de quelques temps, je me dis, tu te laisses aller, il faut que tu réagisses. Alors, j'essaye de réagir et je m'inscris sur un site de rencontre et là, je crois rencontrer quelqu'un de bien et puis, voilà, je rencontre le diable. Comment il s'appelle, ce diable ? Il a eu plusieurs identités. D'abord, c'était un Français qui habitait Le Mans, qu'ils appelaient Philippe. Après, au bout de quelques temps, je me suis rendue compte que des choses ne collaient pas. Il a commencé à me demander de l'argent. Il prétendait être marchand de voitures. Il part livrer des voitures au Maroc. Et puis, on m'appelle d'un hôpital, un hôpital qui existe, l'hôpital Mohamed II, en me disant, je suis le docteur Tartampion, je ne me suis vraiment plus du nom. Et voilà, on a ramassé quelqu'un à la sortie de la banque. On l'avait détroussé, poignardé. Il dit qu'il vous connaît. Il nous a donné votre numéro de téléphone. Bon, est-ce que je peux vous le passer ? Parce qu'il ne veut pas rester hospitalisé. Il veut sortir. Et puis, il me dit, le lendemain, il me dit, écoute, il faut que tu me prêtes de l'argent parce que mes clients veulent leur voiture. Il faut que je paye les frais de douane. Et on m'a tout pris. Et ma banque a bloqué mes comptes. Donc, j'ai des amis qui m'aident. Mais il manque 3 000 euros. Est-ce que tu peux m'envoyer 3 000 euros ? Je ne le connais pas. Et moi, comme une imbécile, je donne 3 000 euros. Et puis, 3 jours après, il y a eu encore... Je reviendrai sur l'imbécile. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas ça. 3 jours après, il y a encore 3 000 euros. C'est encore pour autre chose. Vous êtes amoureuse de cet homme à cette époque-là ? Amoureuse, c'est quand même un peu difficile. Je ne le connais pas. Je n'ai vu que des photos. Je l'ai au téléphone. Mais vous croyez à son... En fait, vous le croyez. Mais je le crois. Vous le croyez. Je le crois. Honnêtement, je le crois. En plus, il a quand même... Il m'a donné des assurances. Il m'a donné son adresse, son nom. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'envoie des fleurs. Il m'envoie des chocolats. Il réserve un séjour dans un hôtel pas loin de chez moi avec sa carte bleue. J'ai un petit doute. Alors, je téléphone à l'hôtel. On me confirme qu'effectivement, ce monsieur Philippe a bien réservé... Et donc, je me dis... Pourquoi ce monsieur... Moi aussi, ne te montre pas la tête. Et puis, après, ça devient terrible. C'est-à-dire ? Après, il se passe des choses invraisemblables. Et moi, je crois à l'invraisemblable. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah mais non, mais c'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais t'es folle. C'est pas possible. C'est-à-dire ? Il n'a plus pensé ça. Il va vous raconter quoi ? Là, on est déjà à 6 000 euros. Après, il va voir quoi ? Qu'est-ce qu'il va vous raconter dans son barata ? Après, il ne peut pas partir tout de suite. Parce qu'il se trouve au Maroc. Il a livré ses voitures. Il ne peut pas rentrer tout de suite parce qu'il n'a plus d'argent pour payer le billet d'avion. Et sa banque en France a tout bloqué. Donc, il faut l'aider. Alors, je lui paye le billet d'avion. Après ? Mais pour lui donner l'argent, vous passiez comment ? Pour lui donner l'argent, c'était un employé de l'ambassade qui fait le dédouanement des voitures. Ça, c'est un gars qui voyage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire et qui aide les gens en difficulté. Et puis après, quand il ne me demande plus d'envoyer à ses copas-là, à ses gens qui l'entourent, il me dit, tu ne sais pas, il existe un système qui s'appelle PCS. Et alors ça, je ne savais pas ce que c'était après Jésus. C'est quoi ? Alors, les PCS, vous avez une carte Mastercard qui s'appelle une Mastercard PCS. Et pour la... C'est un compte bancaire sans compte. Vous ne pouvez pas avoir de découvertes sur ce compte. Mais vous l'alimentez avec des coupons que vous achetez dans les bureaux de tabac qui sont totalement anonymes. Vous allez au bureau de tabac, vous achetez un PCS. Alors, ça s'échelonne entre 50 et 250 euros. Sur ce coupon, il y a une date de validité, il y a un numéro. Et donc, vous donnez le numéro à la personne et... Et c'est de l'argent ? Et eux, ils vont toucher l'argent. Au début, je ne savais pas. Maintenant, je connais. Là, je sais comment ça fonctionne. Je pourrais faire fortune. Et donc, ça marche comme ça. Et donc, il a toujours des problèmes. Alors, je lui envoie le montant du billet d'avion. Ensuite, voilà que quand il passe à la douane, à Casablanca, il m'a fait un cadeau. Il a amené une statuette d'une valeur inestimable. Et à la douane, on l'arrête. Et on lui dit, voilà, il faut payer 8000 euros. Il me dit, si tu veux que je te fasse le cadeau, il faut que tu lui donnes 8000 euros. Mais vous aviez tout cet argent de côté. Non, mais au début, oui. Mais après, j'ai emprunté, bien sûr. Et alors, moi, je ne donne pas 8000 euros, quand même, parce que je ne donne pas toujours tout ce qu'il me demande. Mais il me dit... Vous aidez, quoi. Voilà. Vous participez. Je vais demander à mon frère, à mon cousin, enfin bon. Donc, on rembourse la statuette. Moi, je croyais en avoir fini. Et non, quand il le prend, il monte dans l'avion, il bouscule une dame qui était au milieu du couloir. Elle avait un ordinateur portable hors de prix. Il la bouscule, l'ordinateur tombe et il le casse. Et la police intervient. Il ne veut pas payer. Et qui paye ? Eh bien, moi. Donc, voilà. Et à chaque fois, entre ces demandes farfelues, il vous cajole, il vous... Et chaque fois que je dis, parce que quand même, je ne suis pas totalement idiote, je dis, mais attends, là, tu te moques de moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Alors, il me dit, mais écoute, tu ne me fais pas con... Alors là, il me culpabilise. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ça, c'est quoi comme mécanisme ? Il me culpabilise. Comment oses-tu remettre en question ceci ? Oui, c'est de la culpabilisation. Mais au fond, il arrive, vous êtes fragilisé, peut-être un peu déprimé, mais vous décidez de vous en sortir, mais vous êtes néanmoins fragilisé. Donc, il arrive sur ce terrain-là, il crée une relation avec vous, qui est, de votre point de vue, une vraie relation sentimentale. Et après, il va appuyer sur le bouton sauveuse. C'est quand même ça, chez vous. Oui, tout à fait. Et tout de suite, c'est-à-dire, ce n'est pas demain, c'est maintenant. L'urgence, et il faut que tu me sauves, et il faut que tu me sauves tout de suite. Il ne vous laisse pas le temps de réfléchir, et puis d'être placé en position de sauveuse ou de sauveur, d'ailleurs. Oui, c'est flatteur, c'est valorisant. Il y a quelque chose, narcissiquement, qui fait du bien aussi. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il joue sur ces deux tableaux. Oui, il a bien raison. Oui, mais c'est un vrai escroc. Un escroc ne va pas vous demander 100 000 euros d'un coup. Il vous place dans la situation de sauveuse, et ensuite, c'est petit à petit. Et à chaque fois, c'est... Mais si tu veux vraiment me sauver, il faut aller au bout. Oui, c'est ça. Et là, on est pris dans l'engrenage, quoi. Oui, complètement. Et du coup, si vous voulez, on perd complètement sa capacité à réfléchir, et on n'est plus que... Et à chaque fois, c'est des situations un peu dramatiques. Il sort de l'hôpital, il a été poignardé. Enfin, des choses qui vous remuent émotionnellement, et qui font que... Et puis, en plus, quelque part, il y a cette idée, et il y a des escrocs qui fonctionnent comme ça, pour ceux qui vous vendent des faux placements, des choses comme ça. C'est que j'ai donné de l'argent, mais si je veux revenir sur mon investissement, c'est-à-dire si je veux qu'à un moment donné, il me rembourse, il faut bien aller au bout de l'histoire. Parce que si je ne vais pas au bout de l'histoire, il ne me remboursera pas. C'est vrai que c'est pas comme ça que je réfléchis. Vous n'avez pas fait des recherches sur ce Philippe, si vous avez donné son nom de famille, vous n'avez pas commencé à... Je fais des recherches sur lui, parce que quand même, ça me paraît très gros. Donc, comme il m'a donné une adresse, je recherche, et je trouve un numéro de téléphone, à l'adresse, et il m'avait dit, je pars au Maroc, mais moi, je suis divorcée, tu le sais. D'abord, il dit, je suis divorcée, après, il me dit, il est veuf, après, de nouveau, il est divorcée. Mais il me dit, bon, avec ma femme, on s'entend tellement mal que je préfère dire que je suis veuf que divorcée. Oui, oui, donc il a toujours une bonne réponse. Et donc, moi, j'appelle un jour, je dis, mais j'appelle, je cherche, je trouve un numéro de téléphone fixe, et j'appelle. Et une femme me répond, je raccroche, c'est pas bien, mais je raccroche. Alors, quand il m'appelle, je dis, mais qu'est-ce que tu m'as raconté ? Tu me dis que t'es pas mariée, j'appelle chez toi, c'est ta femme qui répond. Il me dit, ça, ça m'étonnerait, moi, je t'ai dit que je ne suis pas mariée, je suis divorcée. Après, il me dit, ah oui, je sais, c'est la voisine, elle vient faire le ménage quand je pars, elle a les clés, donc c'est elle. Et alors, quand même, ça fait un peu... Et je rappelle. Et là, je demande, donc, Philippe, et elle me dit, madame, dites-moi qui vous êtes, vous avez déjà appelé, je sais que c'est vous, dites-moi ce qui se passe. J'allais raccrocher, je lui dis. Alors, elle me dit, vous n'êtes pas la première à appeler, on sait qu'il y a un individu qui se fait passer pour mon mari, mon mari est à l'hôpital actuellement, il n'a pas cet âge-là, il est beaucoup plus âgé, il a fait une chute de vélo, bon... Et alors, je le lui dis, quand il m'appelle, je lui dis, écoute, arrête de mentir, je sais que tu me mens, je sais que tu ne t'appelles pas Philippe, je sais que tu n'habites pas le Mans, et alors, il dit, écoute, oui, tu as raison, mais j'avais peur que tu sois raciste, donc, en fait, je suis marocain, et je me disais, si je dis que je suis marocain, peut-être, elle va me laisser tomber, donc... Oui, donc une autre manière de vous culpabiliser, de vous prendre en otage, émotionnellement. Mais quand même, il me dit, en fait, mon père, je vis au Maroc, mais mon père est saoudien, et ma mère est néerlandaise. Ils se sont tués dans un accident de voiture, et moi, comme par hasard, j'ai un grand-père richissime qui habite à Riyad, et dont je n'ai pas de nouvelles, mais en principe, je devrais être l'héritier. Je dis, attends, et alors, il m'envoie un tas de... Le retour sur investissement. Oui, bien sûr. Alors, il m'envoie un tas de papiers, des papiers qui ont l'air très... Sérieux. Très sérieux, de notaires, le titre de propriété d'une mine d'or, un Afrique, enfin bon, des trucs invraisemblables, mais je suis seule quand même. Je suis seule et je n'en parle à personne comme votre sœur. Je n'en parle à personne et quand on parle à personne... C'est qu'on a une petite voix intérieure qui nous dit que ça craint. Ça va mal. On ne peut pas se défendre tout seul. Voilà, c'est ça. On ne peut pas avoir ce recul parce qu'on est dans l'histoire et il faut un tiers. Si vous voulez en parler, je le retiens. Alors, j'ai des coups de fil la nuit où quand même, on m'appelle en me disant on va le kidnapper et on va le tuer et puis on le kidnappe effectivement un jour. Et donc, il faut une rançon. Et il faut une rançon. Oui, c'est ça. Et la rançon, comme je ne peux pas la payer, c'est le papy saoudien qui la paye. Ah oui. On est dans des sphères... En fait, ce qu'il faut bien comprendre parce que là, le récit comme ça, à froid, on est tous en train de se dire que cette dame est totalement folle. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a un élément essentiel chez les escrocs, c'est empêcher la personne de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un événement qui vient derrière pour qu'on soit toujours dans l'urgence, dans l'état d'alerte. Empêcher la personne de se rationaliser, de se poser à un moment donné et de se dire qu'est-ce qui se passe ? Non, il ne faut surtout pas qu'elle ait le temps de faire ça. Et c'est pour ça que moi, tout le monde me lâche. On dit qu'elle n'est pas bien. Comment vous avez fait pour ouvrir les yeux ? qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux ? À force de me raconter des histoires comme ça, quand même, je me suis dit que ce n'est pas vrai. Il y a un truc. Je suis allée gratter partout. Et puis, j'ai découvert qu'on ne m'appelait pas du Maroc, on ne m'appelait pas de France, on m'appelait de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et là, je le lui dis, je lui dis, écoute, je crois que tu ne t'appelles pas après il s'appelait Bachir, je lui dis, tu ne t'appelles pas Bachir, moi je suis sûre que tu habites... Alors il me dit, non, non, ce n'est pas vrai, tu te trompes. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui m'écrit sur les réseaux sociaux qui me dit, voilà, moi je m'appelle comme ça, je suis d'une bande rivale à celle d'un... Il y a une bande qui vous escroque dans un cybercafé d'Abidjan depuis un an et demi. Et c'était vrai. Moi, je m'y rends régulièrement et j'ai vu parce qu'on se passe les ordis, les cybercafés d'Abidjan, c'est quand même un miteux un peu, tout le monde touche tout, tout le monde voit tout. Et il me dit, voilà, ils sont plusieurs, il y a toute une bande qui vous escroque et moi je trouve qu'ils vont trop loin donc je vous avertis. Alors, c'était vrai ou pas, peut-être il voulait aussi, ça part du gâteau, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne le crois pas, sur le coup je ne le crois pas, je le bloque. Et puis quand même, quelques jours après, je me dis, non mais il faut que j'en ai le cœur net et je lui dis, je suis sûre qu'effectivement tu es à Abidjan, il me dit, ce n'est pas vrai, j'ai dit j'en suis certaine donc on arrête d'appeler. Et puis il m'envoie un message, il me dit, écoute, ce soir à 21h, je t'appelle. Et alors à 21h, je suis devant l'écran, un ordi là, et tout d'un coup, je vois que la caméra, ça s'allume, et je vois un tout jeune homme noir, c'est ce que je... Donc je lui dis, c'est toi. Tout jeune homme, c'est-à-dire ? Il disait qu'il avait 54, 56 ans, il avait 25 ans, quoi. Et il ne les paraissait pas. Et je lui dis, c'est toi qui me fais ça depuis un an et demi, c'est toi qui m'as pris tout ce pognon. Alors il me dit, oui, mais écoute, tu ne sais pas comment on vit ici, on est dans la misère, etc., etc. Et je te demande pardon, il se met à pleurer, et puis le lendemain, il me rappelle, il me dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que tu viennes, et là, je me dis, tiens, j'en parle à personne et j'y vais. Pourquoi faire ? Parce que je voulais voir ces gens qui m'avaient volé tout cet argent et je voulais savoir pourquoi. Parce que là, quand même, je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu t'es laissée faire comme ça, sans rien dire ? Plus personne ne te parle, tout le monde a tourné le dos. Moi, on m'avait pris ma voiture, on allait me prendre ma maison, j'étais surendettée et je ne pouvais pas continuer. Enfin, parce que c'est mon tempérament, voilà. Moi, j'ai besoin de savoir. Et alors, vous l'avez rencontrée ? Je suis partie et je l'ai rencontrée. Et il s'est excusé ? Il était dans quel état d'espoir ? Non, il m'a présenté toute la bande et je leur ai expliqué que ce qu'il faisait, c'était dégueulasse, qui avait une autre façon de gagner de l'argent que celle-ci. Mais vous ne pouviez pas vous retourner judiciairement contre eux ? Non, non, parce que j'avais essayé de porter plainte et on m'a dit, j'avais essayé, j'avais porté plainte, mais on m'a dit, vous savez, c'est à l'étranger. En fait, la plainte, elle est évidemment possible puisque cette femme a été victime d'une escroquerie plus-plus, si je puis dire. Mais après, c'est l'efficacité de la procédure. Vous êtes en France, vous déposez plainte en France, vous imaginez bien qu'envoyer une commission rogatoire internationale en Côte d'Ivoire pour retrouver des gens dont on n'a pas l'identité avec une adresse IP qui va représenter un cybercafé, puis même si vous arrivez à les trouver, ils sont solvables de quoi ? De rien. Ils n'ont plus rien. Ils ont fait quoi de cet argent ? Ils l'ont dépensé, croyez-le bien, et vite en général. Ils ont fait deux choses. Ils l'ont dépensé parce qu'après, moi, j'y suis allée, j'ai vu comment ils vivaient. donc en une soirée, ils claquent 20 000 euros. Sans problème, ce n'est pas l'heure. Bien sûr, l'argent mal gagné, on le dépense pas seulement. Ils vont dans des boîtes, ils font venir des filles, ils font venir des DJ, l'alcool coule à flots, voilà, ils font venir des prostituées, ils sont je ne sais combien. Et puis après, l'ami de ce garçon qui m'avait contacté aussi, l'ami E, m'a dit, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais ça paraît logique. Il m'a dit, il a fait construire une maison à ses parents en Côte d'Ivoire avec cet argent-là, t'as largement, t'as une très belle maison. Donc il m'a rendu 100 euros au total. Sur 70 000 ? Et il a disparu. Et vous, vous allez comment ? Eh bien moi, je ne vais pas très bien. ça dépend des jours. Il y a des jours, j'ai le moral, je me dis, moi j'ai des soucis financiers terribles, bon, je ne fais pas l'autruche, je le sais, je me bats de ce côté-là aussi. Et puis, moi je me dis que quand même, il faut arrêter ça, mais les envoyer en prison, ça ne servira à rien. D'ailleurs, vous l'avez dit, maître, on ne peut pas, on ne va pas... ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est coûteux sûrement. C'est moins coûteux que ce que ça vous a coûté, je vous le rassure. Ah bon ? Ça, c'est une certitude. Non, non, la difficulté, elle n'est pas là. Elle est dans le fait de, on ne va pas aller envoyer trois policiers français, les interpeller au Côte d'Ivoire et les ramener en France, ça, ça n'existera pas. Alors moi, je vois votre réaction. Vous, vous avez perdu une fille, une sœur et c'est sûr que vous ne pouvez pas réagir comme moi. Moi, j'ai perdu de l'argent. C'est dur parce que j'en bave, je vous le dis. Moi, il y a des moments, je l'ai la haine, je vous jure, parce que quand même, quand je vois la situation où je suis aujourd'hui, je me dis, merde, quand même, tu avais de l'argent de côté, tu avais une bonne retraite, tu avais tout ce qu'il fallait et aujourd'hui, à cause, excusez-moi, par moment, je suis très heureuse. Allez-y, on y est, on y est. À cause d'une bande de petits merdeux parce que c'est ça, en fait, c'est une bande de petits merdeux. Eh bien, j'ai tout perdu et moi, je me dis, on va les envoyer en prison mais qu'est-ce que ça donnera de bon, on les enverra certainement pas en prison. On va leur faire quoi ? Rien du tout. Moi, je voudrais qu'on les éduque parce qu'ils commencent très jeunes. À 12 ans, ils commencent dans ces espèces de groupes, d'équipes. Ils sont plusieurs et on les forme très tôt. Et puis après, quand ils arrivent sur 17, 18, 20 ans, ils sont vraiment... Moi, je voudrais qu'on puisse, je ne sais pas, que les gouvernements s'entendent, qu'il y ait une coopération entre eux. on pourrait faire quelque chose. Mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Je comprends bien. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne s'imagine qui sont victimes de ça. Mais personne n'ose le dire. Vous le disiez. Vous avez été victime d'un système qui est le système ivoirien. Il y a un système sénégalais, il y a un système roumain, il y a un système yougoslave, il y a un système russe. Partout, à partir du moment où Internet s'est mis à exister, tout le monde a profité d'Internet pour essayer d'arnaquer les uns et les autres. Donc c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. La seule chose qu'on puisse faire pour protéger, c'est vrai qu'on pourrait espérer éduquer ces jeunes gens pour leur donner une autre voix que celle-là, mais c'est compliqué. Je pense que le seul moyen c'est d'être véritablement toujours extrêmement vigilant. C'est la première chose. Exactement ça parce que justement nous on est rentré en relation avec une Instagrammeuse Stoparnak qui justement nous a aidé à récolter pas mal de témoignages. Effectivement, on veut punir ces personnes-là mais il faut surtout prévenir les personnes. C'est ça. Moi je vois sur Instagram, j'ai des demandes de beaux gosses, pardon, mais vraiment l'image je suis beau garçon, j'ai des photos, 3-4 photos, pas plus, mais vraiment et puis coucou ça va ? Moi je dis et mon coucou ? Non, ça va pas, je connais l'astuce, voilà, je balaye. Oui c'est vrai. En fait, c'est vraiment ça, il ne faut pas aller tomber dans ce panneau-là. C'est ça, vous, vous voulez faire de la prévention, vous avez raison pour les victimes et vous, vous voudriez presque faire de la prévention pour ces jeunes hommes. Pour les deux ? Pour les victimes bien sûr parce que déjà, moi si j'avais été prévenue, après on me dit mais enfin toi tu étais complètement naïf, tu ne le savais pas que ça existe ? Non, je ne le savais pas que ça existe. Non, c'est pas forcément. En fin de compte, on verra à mon histoire tout à l'heure, en fin de compte vous n'êtes pas naïf. Moi j'ai été pris au piège comme ça. Moi aussi on m'a dit, comme vous dites, tu es naïf, comment ça se fait que tu as fait ça ? Vous avez été victime d'une femme vous ? Moi je dis qu'en fin de compte ils choisissent leur proie. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Moi j'ai été une proie, elle n'est pas du tout de pays étranger et c'est la première chose d'ailleurs qu'on m'a dit, bien sûr c'est quelqu'un de l'Est ou de je ne sais où et en fin de compte non, elle est bien d'ici ou pas loin. Et en fin de compte, j'ai fait comme vous, je me suis enfermé dans le silence. Alors je voulais vous dire pour votre petite sœur parce qu'en fin de compte elle n'a pas pu parler. Non, mais on ne peut pas. On ne peut pas. En fin de compte, on arrive, on a un nœud ici. Après on a honte. Alors la honte, on n'arrive même pas à en parler du tout. On se sent coupable. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'enferme. Moi aussi j'ai essayé de me suicider deux fois déjà. C'est la seule chose qui a empêché mon suicide, c'est mon garçon que je vous disais tout à l'heure. Sinon, à cette heure-ci, je ne serais plus là. Moi, je suis comme vous. Moi, la seule chose qui m'a... Je me suis dit mais avec les dettes que tu as, tu te suicides, c'est tes enfants qui payent. Tu ne peux pas les faire payer pour toi. Donc, il ne faut pas le faire. Mais il y a des fois, c'est vrai que c'est terrible. Vous avez tout à fait raison. Ces escrocs interviennent à un moment où on est fragilisé. On l'a déjà dit. Mais il faut aussi comprendre qu'eux sont dans une construction. Eux, ils sont... D'abord, ils prennent le temps quand même pour établir bien la situation. Et puis, dans cet état fragilisé, ils vont vous donner ce que vous voulez. C'est-à-dire, ils sont dans la manipulation et ils sont complètement branchés sur vos désirs et sur ce qui va vous toucher. Et ils vont alimenter ça. C'est-à-dire qu'au fond, ils vont éteindre votre grande souffrance en vous donnant exactement ce que vous attendez. Avec nos affaires à nous aussi. Exactement. C'est ça. Oui. J'ai bien compris. Mais dans les affects qu'ils semblent vous donner, dans les relations affectives, ils sont exactement là où il faut être. Et c'est ça qui est très difficile pour vous. Parce qu'à partir du moment où on vous apporte ce que vous attendez... On ne se méfie plus parce que ça comble. Vous vous sortiez d'un divorce douloureux, José. Oui. Donc vous étiez fragile, vous aussi. Oui. Comme Marie-Françoise. Quand vous avez fait la rencontre de cette femme ? J'ai été marié 23 ans. J'ai eu trois enfants. J'ai trois enfants très bien. Il faut savoir le dire quand c'est vrai. Oui. Et puis, j'ai divorcé. Et j'ai dit, c'est fini, je ne me marie plus. Je ne veux plus entendre parler de rien. Je ne connaissais rien du tout à l'ordinateur. À part mes pinceaux, ma décoration. C'est tout ce que je savais. Mes mains. Et puis, je reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans, six ans. Et puis en 2011, je fais comme Françoise. Site de rencontre. Je vais sur un site de rencontre. Et je tape. Je remplis. J'avais un peu de mal. Alors, je faisais touche par touche. Et puis, je tombe sur une fille. Comment tu vas ? Tout, on pourrait se rencontrer. C'est vrai, on s'est rencontré. Pas loin. Elle vient avec sa voiture. On se donne rendez-vous. Tout va bien. Elle me dit, ben voilà, j'habite pas très loin dans la région parisienne. Et elle me dit, j'ai un papa, j'ai un fils qui travaille. Voilà, mon papa est un peu malade et tout. Moi, je travaille dans un hôpitaux à Paris. Tout, je passe une thèse, tout. Je suis d'accord. Tout jusqu'à là, tout va bien. Et puis, au mois d'octobre, elle me dit, ben, est-ce que je peux venir un petit peu chez toi ? Ben, je dis, oui, si tu veux. Elle me dit, je prépare une thèse, j'ai du temps, tout. Ben, je dis, écoute, moi, je travaille dans une mairie, je travaille dans un centre d'éducation pour jeunes délinquants. Je dis, c'est, ben, tu feras un petit peu comme tu veux. Je dis, je lui explique comme quoi que j'ai un peu de mal avec mes papiers parce que, ben, je n'ai pas été longtemps à l'école. Voilà. Et puis, ben, tout ce qu'il ne faut pas dire. Donc, vous lui donnez toutes les informations pour rentrer dans votre vie financière. Voilà, mes moyens financiers, je lui dis ma boîte. Vos comptes, votre argent placé. Je lui dis que j'ai un... Alors ça, c'est dans le même système. C'est un tout petit peu plus loin, mais c'est dans le même système. Vous avez raison. Et je lui dis, où que c'est qu'il y a dans ma boîte à thé que j'ai toutes mes petites économies ? J'avais placé de l'argent, voilà, et puis c'est tout. Et un jour, elle me dit, ben, ça serait bien que, un peu comme Françoise, ben, que j'ai un héritage, ça serait bien que je le place et tout, puis que je rencontre ta conseillère financière. Et puis moi, je n'avais vraiment pas envie de ça. Oui. Qu'elle la rencontre en même temps que moi. Vous l'avez fait quand même ? Elle a tellement insisté. Et puis, ben, quand vous croyez un petit peu à l'amour, eh ben, vous dites presque oui. Sauf que devant la conseillère financière... Sauf que devant la conseillère, elle a tout enregistré. Tout ce que vous disiez. Tout ce que j'ai dit. Mes codes, mes tout, tout, tout. Et puis, elle a fini à la maison. quand je n'étais pas là, elle a fouillé dans mon ordinateur. Et puis, elle a fait par... Comment ça s'appelle ? Par la plateforme. Et à la plateforme, on lui a donné tous mes comptes. Elle a fait des fausses intestations. Alors, pour ne pas que je voie, moi, les chèques entamés comme... Enfin, moi, c'était un autre système. Moi, en fin de compte, j'avais un chèque entamé dans ma sacoche. Elle me l'a laissé. Et il y a 2-3 ans avant, j'ai eu une maladie qui m'a fait perdre la voix. Et donc, j'avais une procuration pour une de mes sœurs que j'ai perdue d'un cancer foudroyant. Et du coup, j'avais les moyens pour que je touche de l'argent. Je ne pouvais plus parler. Et en fin de compte, j'avais toujours cette intestation-là. Elle l'a reprocurée. Elle se l'est faite. Elle a falsifié ma carte d'identité. Je vous jure que ma carte d'identité, c'est comme si qu'elle était vraie. Mais vous vous êtes rendu compte de ça comment, en fait ? Alors, au début, comme j'avais beaucoup d'argent de côté, je n'étais pas découvert. C'est au moment de Noël. Je vais dans ma petite boîte à thé et là, il me manquait 600 euros. C'est bizarre, quand même. Alors, j'explique à 2-3 amis qui sont au commissariat. Non, non, je sais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle, ce n'est pas Thérèse. Elle a peut-être pour tes chantiers et tout. Ça se trouve, tu as mal compté ? Comme un idiot, parce que je sais que je ne suis pas un idiot, mais non. Et en fin de compte, eh bien non, j'avais très bien compté. Et en fin de compte, c'était pour l'ordinateur à Clément. Avec l'argent, avec le mien, elle faisait des cadeaux. Moi, elle m'a offert une boîte à pêche avec mes sous. Et ainsi de suite, comme ça. j'ai eu l'occasion, je lui présente des petites personnes âgées que je travaillais pour eux et tout. Et là, elle vole en fin de compte ces petites personnes âgées. Mais comment vous avez compris qui vous a alerté ? Comment vous avez fait le lien entre tous ces vols et Thérèse ? Alors là, c'est là que je travaille dans une mairie et moi, je payais mon loyer dans ce temps-là au trésor public. Et là, la DGS m'appelle et me dit écoute José, on ne comprend pas, tes loyers ne sont plus honorés. Je lui dis ce n'est pas moi qui dois les payer là. Je lui dis parce que comme elle me doit 600 euros, c'est Thérèse qui doit les honorer. Elle m'a dit qu'elle avait été au trésor public chez moi à Colémé pour honorer. Et je dis donc Thérèse va à la mairie, elle explique à la DGS. Elle a endormi la DGS comme moi, elle m'a endormi. Et hop, elle revient comme si tout était nickel. Et puis un beau jour, là, le commissariat de Colémé m'appelle, il dit José, écoute, il paraît que tu aurais une personne chez toi, Thérèse, qui aurait volé les petites personnes chez toi. que tu connais très bien. Donc le soir, je la vois, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu as fait ? Ah non, 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 je n'ai rien fait du tout. Non, 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 c'est eux qui me l'ont donné. Et puis tu as vu la place que j'ai, je ne peux pas avoir un casier judiciaire et tout. Je te signale, si tu as volé ou quoi, tu vas être puni. Je sais comment ça se fait moi avec les jeunes tiges que j'ai. Je lui explique bien la morale et tout. Non, non. Et là, moi amoureux, je dis, à mon avis, les petits vieux se sont trompés dans leur compte. Et puis je dis non. Et en fin de compte, elle est bien auditionnée à ce fameux commissariat à 9h le matin. et moi, j'étais en train de faire de l'éclairage public sur une belle nacelle et là, d'un seul coup, un deuxième coup de téléphone. Par contre, là, ce n'était plus la même chanson, c'était le commissariat de Coulomier. Le capitaine qui m'appelle, il me dit, écoute, José, elle est en garde à vue, Thérèse, à partir de cette heure-là, mais on a une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu es plumé jusqu'au cou. Pourquoi ? Vous avez volé combien en tout ? 28 000 euros. On est à 38 000 avec tout le restant. Et là, en fin de compte, elle m'a fait 83 chèques. Donc, il y en a un petit peu d'à moi. Il y a à peu près 58 chèques. Mais elle a acheté quoi ? Ah ben là, on ne sait pas. Je suis exactement comme la dame. On ne sait pas ce qu'elle a fait de l'argent. Oui, c'est ça. On ne sait pas toujours. Alors, sur les comptes, vous voyez, mais vous ne voyez pas tout où ça va. Non, non. C'est un truc qu'on a trouvé. Elle a pris le péage à son lit. Ça l'a envoyé de l'argent à l'étranger et tout. Mais il y a des autres choses parce que du coup, il a fallu que je mette au stabilo ce qui était vert m'appartenait. Ce qui était orange, c'était les chèques. Ce qui était... Mais elle a disparu ? Après ? Alors, là, donc, elle était auditionnée. Moi, j'ai été auditionnée l'après-midi à côté d'elle. Elle est mise en... à présenter en comparution de médias. Un vendredi. En plus, il y avait un pont au commissariat qui partait. Moi, je vais au pot. Il me dit, c'est bon, José, ça y est, on l'a déposé au tribunal de mots. Il me dit, il y aura sans doute la suite. Sauf que le procureur, il l'a laissé partir le soir. Et là, procédure sur procédure, et ils ont mis un an pour la retrouver. Et ils l'ont retrouvée par le RSA. Parce qu'en fin de compte, quand elle était déjà avec moi un petit peu, parce qu'elle ne vivait pas à la maison, ce n'est que de temps en temps. Elle était déjà en compte, vous savez, un peu bloqué, juste à la limite d'argent. Mais ça, je ne savais pas, j'ai découvert ça, qu'après, ça fera 9 ans exactement lundi. Ah oui, vous connaissez la date. Vous connaissez la date. Oui. Non, mais c'est-à-dire que vous êtes encore traumatisé. Aujourd'hui, je le vois bien, José. Ça m'est arrivé à mes 50 ans. Je n'aurai pas de larmes parce que je n'aurai pas de larmes aujourd'hui, mais j'ai tellement eu de larmes avant. Bien sûr, vous êtes remarié aujourd'hui. Je me suis remarié l'année dernière. Alors, j'ai rencontré une petite femme il y a 7 ans, Rose. Un peu près, pas longtemps, derrière cette dame-là parce qu'en fin de compte, je me dis, soit que je le fais là. Alors, je n'ai pas été sur Internet, j'ai mieux vous dire. Vous refaites confiance à Rose ? Alors, Rose, au début, elle a cassé sa voiture et tout et là, je n'ai pas donné. Elle aurait pu vous prendre pour un radin. Alors, oui. Parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez des conséquences encore financières ? Vous êtes interdit bancaire ? J'ai été interdit bancaire 5 ans. Vous avez été interdit bancaire. Quand j'ai connu Rose, j'étais encore interdit bancaire. C'est pour ça que j'ai été obligé d'y expliquer tout. Puis, de toute façon, il n'y a rien de tel que la franchise et l'honnêteté. Moi, je peux me regarder dans une glace. Bah oui. C'est sûr que non. Mais alors, elle a eu une peine ? Alors, elle a eu 8 mois de prison. La première juge a été très bien. Elle a eu 8 mois de prison avec sursis et elle devait me donner 1700 euros en propagatoire. Parce que maintenant, je sais bien les termes. Je sais faire mes comptes. Et en fin de compte, elle ne les a pas donnés. Donc, deuxième tribunal, là, elle tombe sur un juge. Deuxième jugement, là, elle arrive avec deux tuyaux dans le nez et elle dit qu'elle a des polypes, un cancer et tout. Et là, le juge, il ne cherche pas à comprendre du tout. En deux minutes de temps, hop, dehors, on reverra ça plus tard. Sauf qu'après, c'est qu'elle n'est jamais revenue. Eh bien oui. Oui, c'est sûr. Donc, elle est toujours dans la nature, Thérèse. Elle est encore dans la nature, Thérèse. Donc, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et là, le tribunal, ils en ont eu marre. Il dit, écoutez, José, on va vous envoyer vers un organisme quand les gens ne sont pas solvables. Et là, on ne peut rien faire. Donc, je n'aurai jamais rien parce qu'elle n'était pas solvable. L'essentiel, c'est que je m'en sois sorti. Évidemment, vous êtes aujourd'hui marié. Je suis marié. Heureux. Je suis papi. Je vais être papi bientôt parce qu'on vient de me l'annoncer la semaine dernière. Pas de félicitations, José. Voilà. Et je m'en suis sorti grâce à mes mains et mon courage. On peut dire un mot, Natacha, sur les conséquences psychologiques d'une telle déstabilisation. L'estime de soi de reprendre un sacré coup et pour longtemps. Oui, vous voyez, on a parlé de honte. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment fissuré, abîmé de ça parce qu'au fond, d'abord, on est atteint dans ses sentiments et puis ensuite, on se demande mais mon Dieu, comment est-ce que ça a été possible ? Et on voit le regard des autres et c'est une atteinte profonde à son narcissisme, à soi-même. Et il faut reconstruire cette confiance. Je suis certaine que le fait d'avoir retrouvé et de trouver une femme qui vous accompagne vous aide aussi probablement. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, bien sûr, vous avez raison mais ça doit aussi vous aider à vous reconstruire. Ça a été compliqué. Ah, ça j'imagine bien. Pour faire confiance, ça a été compliqué. Bien sûr et je vois que Marie-Françoise aussi est encore fragile. On pense à ses conséquences psychologiques lourdes. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais juste avoir à nouveau encore une fois une pensée pour Océane qui, elle, ne peut malheureusement évidemment pas être sur ce plateau pour nous raconter son histoire. En tout cas, vous l'avez fait merveilleusement bien en nous parlant de la jeune femme solaire, brillante, souriante, battante qui vous a donné les clés pour la défendre même si aujourd'hui elle n'est plus là pour le faire. Voilà, une jeune femme qui était magnifique et à laquelle on pense beaucoup aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Merci à tous. Merci Marc. Merci Natacha de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une belle après-midi sur France 2. Vous allez retrouver Daphne Burki dans un instant et nous on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada